coucou je suis cécile et mes maries à l'école bussenière nomade de la vie je fais une petite vidéo sur ma prise de conscience sur la reprise alimentaire et puis tout ce qui s'ensuit tout ce qui s'y met en place dans ma vie de couple et les prises de conscience qu'on a fait avec andré à 2 dans ce que moi je vis donc en fait la reprise alimentaire par rapport à ma colère que je veux anesthésié ne pas voir fuir et tout ça fait que je ne suis fait que je ne suis plus entré je suis coupé de moi et donc je suis plus à p vers l'extérieur parce que je vais manger pour me couper de moi ce qui s'est passé c'est que donc pour aller exposer les savons là bas andré me dit je suis fatigué on n'y va pas donc pour aller là bas on même 45 minutes et il ya trois heures d'exposition à ce marché artisanal trois heures d'exposition au niveau des savons et après 45 minutes euros de retour quoi donc ça fait près cinq heures ça nous prend cinq heures de la journée donc quand andré m'a dit on n'y va pas bah si ça fait cinq heures pour soi tranquille quoi et si là bas il fait beau on peut on peut dormir dehors donc ça nous fait plutôt que de faire cinq heures de ça nous prenne cinq heures on va là bas on expose le soir on dort et puis le lendemain on rentre mais en ce moment il fait pas pas super beau donc on rentre à chaque fois et et ça nous fait de la route quoi voilà donc andré me dit on n'y va pas je suis fatigué donc moi dans ma tête j'ai commencé à me détendre et puisque la journée n'est plus du tout dans la même énergie lorsqu'on lorsqu'on décide de ne pas aller là bas ça fait cinq heures au lieu de bouger et tout ça on reste ici et c'est cinq heures pour soi et donc voilà j'ai commencé à me détendre à sentir une énergie de se poser et à entrer en vibration avec andré à l'accompagner dans sa fatigue et tout ça et puis il arrive le moment où normalement on s'en va et andré diamé si on y va ah bah si on y va quand même ça va nous faire du bien ça va nous changer les idées et en fait là dans la profondeur de mon être je me suis dit quelque chose qui cloche en plus comme je suis en mode alimentation matière je suis un peu décentré de moi et je me positionne pas en fait donc ben nous y sommes allés donc l'énergie était tout bizarre il s'est passé des choses bizarres aussi et andré n'a pas arrêté de manger de toute la journée la soirée donc c'est un marché artisanal là bas il a mangé pour ce qu'il y avait et quand on est rentré il mangeait encore et tout et donc moi ça m'a ça m'a contrarié j'ai pris quelque chose pour moi je me suis sentie rejetée j'ai l'impression de ne pas avoir soutenu andré donc j'ai été contrarié et je me suis mise vendredi est allé se coucher ensuite après avoir mangé et je moi je me suis mise au bord du feu à écouter des vidéos et j'ai eu très froid en fait mais sans m'en apercevoir j'en ai même fondu mais mes chaussures dans le feu parce que j'ai mis trop près mais mes sandales dans le feu et j'ai commencé à voir un point dans le dos et voilà un point dans le dos donc le premier jour un petit point le lendemain un plus gros point et puis bon j'ai expliqué à andré que j'avais été ce que j'avais vécu dans cette expérience là et en fait c'était pas du tout ça que j'avais pas à prendre sur mon dos ce que lui vivait et tout ça bon mais moi je m'en voulais d'être décentré de ne pas avoir dit ce que j'avais senti vis-à-vis de lui et en fait ce mal de dos a empiré mais vraiment empiré dans une lombalgie aiguë puisque c'est la première fois que ça m'arrive et en fait tout ce qu'on vit aujourd'hui là tous les deux depuis peut-être 20 jours bientôt parce que mon mal de dos dure depuis 20 jours donc je suis bloquée au niveau du dos bon là ça commence à se débloquer c'est très très intéressant cette comme on dit une maladie mais en fait c'est parce que j'ai des choses que je n'arrive pas à dire et qui sortent aujourd'hui je remercie cette lombalgie d'être là c'est toute une globalité que chose que j'accumule et que je ne vois pas et que je me mets sur le dos et que andré vit aussi à travers moi parce que moi dès que mon corps est touché je suis dans un état très très sensible donc il m'arrive pas grand chose souvent mais alors quand j'ai un truc ça alerte tous les gens autour de moi parce que c'est impressionnant donc ce qui s'est passé c'est que j'ai eu mal au dos et que je ne tenais plus ni assise ni ni allongé fin voilà il y avait et puis voilà la journée avançait donc je me suis retrouvé plus la journée passait plus la douleur lombaire augmentait avec une forte chaleur et plus mes membres se raidissaient et dans la caravane là je me suis retrouvé sur un pouf allongé sur le ventre sur un pouf les pieds sur un autre pouf dans une posture où est en fait toutes les je sais pas quart d'heure demi-heure j'étais paralysé en fait fallait que je bouge bon il s'est passé que cette journée là bas à la fin de la journée je mon corps était tétanisé je n'avais plus de bras plus de jambes et j'urlais la douleur c'était infernal et je dis voilà j'ai commencé à dire en vrai que là il ya un truc qui se passe en moi de phénoménal j'ai de la chaleur je peux plus bouger et tout ça ça c'était donc le premier jour le soir donc pour sortir de la caravane pour aller dehors bah en fait je voulais même pas qu'on me touche tellement je souffrais et en fait on devait je me serais écouté moi je serais resté comme ça à plus bouger en fait parce que mon corps était dans un état de douleur insupportable et ce qui s'est passé c'est qu'andré a voulu m'aider à me déplacer pour sortir de la caravane et donc il m'a pris les bras donc là j'urlais j'urlais de douleur je pleurais et donc mon corps avait un très très gros message à me passer et andré m'a dit mais donc mes jambes je pouvais pas me tenir sur mes jambes il fallait je traverse la douleur en fait pour me tenir sur les jambes ça c'est un exercice aussi sympa et donc andré m'a dit tiens prends mon coup en fait lorsqu'andré m'a dit ça il ya une mémoire qui est venue en disant je ne dois pas être un poids pour l'autre je ne dois pas être un poids pour l'autre et là ça a été très très lourd pour moi avoir ça donc j'ai pleuré et j'ai attrapé le coup d'andré et là j'ai j'ai vu que j'étais un poids pour l'autre n'est ce pas ce qui m'a fait encore plus pleurer et en fait ce qui m'a montré que tant que je ne veux pas être un poids pour l'autre je suis un poids pour l'autre voilà le paradoxe est là que j'ai bien senti en moi malgré que je suis une femme très forte et tout ça maintenant j'ai là la présence d'esprit de voir que tant je ne veux pas être un poids pour l'autre je suis un poids pour l'autre et tant que je ne veux pas vivre mais mes émotions me mettre à nu devant andré je suis un poids émotionnel pour moi même et pour l'autre donc c'est je remercie parce que j'en j'en avais déjà parlé je le sais que j'ai été éduquée aussi comme ça à jamais demander à quelqu'un à tout faire soi même à être une femme forte et tout donc là dans cette situation là j'ai vu qu'il y avait des restes en moi qui ne voulait pas être un poids pour l'autre donc j'ai accepté d'être un poids pour l'autre j'ai demandé pardon à andré d'être d'avoir ce que j'avais enfin je me sentais vraiment je culpabilisais de vivre ce que j'ai vécu et je dois être très vigilante à ma culpabilité aussi donc andré m'a porté on a descendu les marches de la caravane et là la douleur était tellement terrible que j'ai dit andré que je vais faire un malaise je vais faire un malaise donc j'ai prévenu andré et pendant qu'ils préparaient la voiture qui rangeait les trucs en fait j'ai fait j'ai perdu connaissance et en fait voilà j'ai chuté de façon mon corps était tellement raide que je n'aurais jamais pu chuter sans souffrir et le fait d'avoir perdu connaissance ça a détendu tout mon corps et je suis tombé contre andré pour tomber ensuite par terre une chute sensationnelle à à mon goût puisque j'étais inconsciente et que je n'ai rien senti et que mon corps devait être très très souple et que je me suis aperçu que mon esprit que les douleurs mon corps venait de mon esprit et pas de mon corps donc j'ai perdu connaissance je sais pas combien de temps 10 secondes je sais pas en fait voilà on n'a pas on n'a pas calculé après ensuite bon il a fallu que je me relève j'étais très bien par terre en fait c'est ce que je voulais faire quand j'ai senti que le malaise allait venir je voulais me mettre par terre mais en fait mon corps était tellement raide que j'aurais souffert le martyr donc du coup c'est l'énergie de l'univers a fait en sorte que je ne sente rien que je tombe et et que je me repose quelques secondes ensuite andré m'a aidé à me détacher de la douleur et enfin au départ il m'en parlait et à y avoir plus loin que enfin à me décentrer de la douleur c'est aussi ce qu'on fait pour les femmes enceintes qui s'appelle l'aptonomie quand la femme elle elle souffre au niveau de son dos ou de son ventre on lui pince la main pour qu'elle souffre un autre endroit et qu'elle soit qu'elle se décentre de la douleur principale et c'est ce que andré m'a fait mais moi j'aurais vraiment préféré qu'il me plante des coups un couteau dans la main tellement j'avais mal et j'avais du mal à me décentrer de ma douleur voilà ça c'était le premier soir ensuite donc impossible de me déshabiller de faire quoi que ce soit quoi que ce soit toute seule donc observer le soutien aussi de d'andré qui me devait me déshabiller donc je souffrais mais voilà qui me soutenait dans le lit qui m'aidait à bouger à bouger mon bassin à bouger mes jambes et donc j'ai la chance d'avoir andré nous avons la chance d'être tous les deux ensemble à longueur de temps et c'est ce que aujourd'hui je je remercie l'univers de ce travail en puissance en intégrité en amour de nous mêmes dans le soutien de l'un de l'autre que le couple est sur la même barque ou le même canoë gonflable et que le chemin est en train de devenir de plus en plus étroit entre nous deux et qu'on doit de plus en plus se soutenir tous les deux dans tout ce que nous allons traverser et que nous avons déjà traversé depuis 13 ans et je remercie beaucoup ces épreuves c'est ces expériences magnifiques de la vie parce que j'ai la chance d'avoir andré constamment avec moi et c'est ce que je désire le plus au monde en fait c'est ce que j'avais émis comme souhait au tout début que nous étions ensemble et en fait ça s'est pas fait parce qu'andré avait d'autres besoins extérieurs ce soit un projet de montrer de construire la tente et tout ça et d'aider ses filles d'aider sa femme et tout ça et en fait moi je me mon souhait le plus grand c'est ce que je réalise aujourd'hui c'est qu'on soit tout le temps ensemble qu'on qu'on fasse des choses ensemble que ce soit à les baigner faire des savons aller chez des personnes écouter de la musique faire des sorties aller au cinéma on est constamment ensemble et ça ne me dérange pas du tout au contraire alors que j'ai eu des périodes où je fuyais mais parce que dès le départ je n'ai pas écouté mon besoin le plus profond d'être tout le temps avec lui en fait je me suis soumis à ce que lui voulait vivre et ça a fait un décentrage total vu que j'étais décentrée de moi donc aujourd'hui 2019 je suis très très présente à moi très centré 2019 les cinq mois de pause alimentaire que j'ai fait de janvier à juin m'ont vraiment non pas vraiment parce que l'aimant c'est pas possible c'est cinq mois de purification de moi m'ont mis dans une subtilité sensorielle de supraconscience de purification de mon corps d'épuration de mes émotions et j'ai mis l'intention d'être en contact avec mon âme et de guérison et la guérison se passe qu'avec andré voilà l'intention elle est là et et donc aujourd'hui ce que nous traversons tous les deux et voilà je sens qu'il va y avoir d'autres passages mais c'est du merveilleux du merveilleux même s'il ya des douleurs si c'est désagréable c'est du merveilleux donc dans cette lombalgie andré donc était en présence constante avec moi en soutien donc dans le lit il me maintenait le dos quand je devais j'avais besoin de changer de côté tout ça à n'importe quel instant il était là et il m'aider à bouger et donc il me faisait un peu une attelle pour ma colonne vertébrale pour quand je devais relever mes jambes il se mettait contre moi c'est lui qui relevait lorsqu'il était contre mon dos c'est lui qui relevait ses jambes qui relevait les miennes donc en fait j'ai vécu des moments sensationnels que peu de personnes peuvent vivre parce que elles n'ont pas cette présence cette cette chance parce que des peut-être leurs conjoints doivent travailler et tout ça et en effet miroir j'ai un ami qui était à l'hôpital qui a fait un infarctus et que j'ai téléphoné quand j'étais dans le lit on sait et je et lui il était en manque et à l'hôpital est en manque de sa famille de ses enfants parce que sa femme elle travaille et voilà donc merci à nous d'être dans une énergie de simplicité et de retour à soi parce que c'est vraiment magnifique et fabuleux le l'oeuvre que nous mettons en place andré et moi même dans dans toute l'énergie de des êtres humains de la terre l'épuration des mémoires de l'homme et de la femme donc andré est entré dans mon intimité à m'habiller et voilà s'habiller rentrer dans mon intimité me soutenir et tout ça qu'est ce qui s'est passé ensuite donc la douleur a progressé donc les deux premiers jours c'était c'était les plus atroces et ensuite la la fièvre au niveau du dos elle s'est estompé mais c'était des douleurs très froides et des couteaux et surtout d'un côté et ça a commencé à amplifier amplifier donc bien sûr je ne suis pas allé voir de médecin les premiers jours et j'y suis allé au bout du douzième je crois bon parce que en fait ça je pensais que ça allait passer en fait ça ne passait pas et il ya quelqu'un qui m'a qui a voulu me laisser sa place de séance de kiné donc je vais voir un kiné ostéopathe et en fait il m'a regardé il m'a manipulé il m'a dit que j'avais aucun problème au niveau des souplesse articulaires mais enfant mais en fait mes muscles il compensait partout donc j'ai tout le côté droit de presque paralysé donc je marchais comme la tour de pise et pas comme la tour eiffel et en fait je voyais les gens enfin même andré qui me regardait en fait j'avais une hanche plus haute que l'autre j'avais tout un côté bloqué et et le kiné m'a dit que j'étais atypique donc comme dans ma vie ça reflète et bien qui je suis et qui pouvait rien faire pour moi mais que là la douleur que je vivais il fallait que cela que ça s'arrête parce que mon corps il commençait à compenser de partout en fait donc je suis allé voir le médecin qui m'a donné des anti inflammatoires bon les anti douleurs me font rien donc j'en ai pas pris mais les anti inflammatoires et au bout du deuxième jour ça a commencé à me faire du bien il m'a proposé une piqûre mais en fait j'en ai pas voulu j'avais une douleur de 9 sur 10 j'aurais dit ouais 8 9 sur 10 et j'ai pas voulu la piqûre par contre des anti inflammatoires mais il m'a dit ça vous fera le même effet mais dans plus de temps j'ai dit bah c'est ok et la pharmacienne m'a vu dans mon état et elle m'a dit mais vous avez il vous a pas fait de piqûre bah non j'en ai pas voulu en fait donc c'est sûrement une peur de moi vis-à-vis des vaccins on peut mettre des choses dedans et voilà j'accueille qui je suis donc les anti inflammatoires et puis donc bon comme ça a mis deux jours avant de faire un peu son effet j'ai commencé à avoir des contractures du côté gauche et là je commençais à repartir dans un truc de un truc de fou quoi à me dire waouh donc là on a commencé les massages avec andré la rééducation des massages est passé par des étirements pas des par des étirements donc et puis on a bien rigolé aussi parce que dans la vie naturelle je suis très très souple je peux faire le grand écart facial et tout et qu'en fait là avec ce mal de dos je n'arrivais même pas mais à plier mon corps attendre mes jambes le plat le dos à plat le dos et attendre mes jambes vers vers le vers le plafond c'était impossible et donc andré m'aide à faire des étirements comme ça il m'a dit mais je m'arrêterai que quand je vais toucher ton nez avec tes pieds donc là je me suis éclaté de rire mais ça faisait des douleurs de fou donc on a eu des fous rires sur ce qu'on vivait tous les deux dans notre barque de l'amour et je remercie andré je nous remercie de ce que nous créons aujourd'hui après tout ce que nous avons traversé après toutes ces tempêtes et toutes ces belles périodes aussi de calme voilà toutes ces mémoires là j'en parlerai dans d'autres vidéos donc l'intimité le soutien est en fait la suite c'est que à un moment j'ai été indisposée pendant cette période et donc les émotions sont encore beaucoup plus ça m'a beaucoup plus amplifié ma douleur j'en avais vraiment marre d'être dans cette incapacité là et donc comme j'en avais marre que je n'acceptais pas la douleur je la vivais deux fois plus trois fois plus quatre fois plus et andré me disait toujours de me détacher de mon corps et de visualiser autre chose donc quand on faisait des choses autres c'est vrai que je ne sentais plus quand j'étais occupé avec mon mental je ne sentais plus cette douleur donc c'est très intéressant aussi de voir le mental effet qu'il a sur le corps merci merci de me montrer que je m'en mets plein le dos que tout ce que nous vivons en ce moment avec andré n'est pas facile voilà avec catherine son cancer patrick son compagnon les enfants et puis tout ce que j'ai vécu aussi avec les musiciens tout ce que j'ai pris comme décision que j'ai lâché prise que ça m'a fait un changement en moi et que j'en m'en suis mis plein le dos j'ai voulu prendre en main des choses de manière trop rapide alors le fait d'être immobilisé la vie me dit de ralentir donc je vais être en présence de moi même aussi j'étais sapeur pompier que je ne savais pas me servir je n'ai jamais appris à me servir de mes jambes et que je brancardais des gens ou n'importe qui que je portais avec mon dos je n'ai jamais appris à fléchir et à pousser avec mes cuisses donc aujourd'hui j'ai décidé de mettre en place dans ma vie des choses de par exemple de monter la table beaucoup plus haute à mettre des palettes en dessous afin que notre dos à andré et à moi même parce qu'andré est quelqu'un qui a des problèmes de dos aussi mais à travers moi il a vu la sensibilité et que j'ai décidé de mettre des choses en place pour mon dos d'en prendre soin et que tous les deux on va mettre des séances de kiné d'ostéo de massage pour prendre soin de nous-mêmes et de aussi de se chouchouter dans notre corps et que ça vide aussi notre esprit et que nous sommes capables de le faire et je vais m nous allons mettre ça en place dans notre couple que donc dans cette période où ça devait être le 7e 8 9 10 c'est pas 10e jour peut-être j'ai eu une montée d'émotions et et andré m'a dit chochote arrête de faire la chochote et andré me le disait pas pour me faire mal bien sûr et moi ça m'a fait un coup de couteau non pas un coup de couteau une masse reçue sur la tronche quoi ça m'a écrasé et j'ai sens et venant d'andré ça m'a réveillé plein de blessures n'est ce pas donc le fait d'être chochote ça m'a fait pleurer et j'ai fait là j'ai fait la gueule comme on dit j'ai boudé il ya eu un froid entre andré et moi pendant une journée parce que le mot chochote m'avait explosé quoi et en fait je me suis posé plein de questions pourquoi ce mot là me fait du mal et après je les dis à andré à voix haute donc c'est très intéressant aussi de d'exposer la blessure bien sûr sans colère parce qu'aujourd'hui ma colère elle est plus du tout au même niveau qu'elle était l'année dernière et je ne la fais plus vibrer je ne lui donne plus de place je la mets au niveau du sol et je suis dans mes émotions et je pleure et j'ai dit à andré ça m'a fait beaucoup de mal quand tu m'as dit chochote et là je suis tombé en larmes en fait un et ça m'a fait beaucoup fait mal au dos aussi donc ces douleurs de dos m'ont aussi anesthésié enfin pas non pas anesthésié mis à zéro ma colère quoi je mais même dès que je me mettais en colère je souffrais je souffrais à du dos mais c'était atroce vraiment j'avais même pas le droit d'être en colère en fait parce que voilà ça me bousille en fait ma colère elle me ronge elle elle c'est un peu ça le message de la lombalgie que j'ai eu aussi c'est que je dois arrêter de me mettre dans mon maître sur mon dos de tourner le dos à des choses je dois leur faire face et je dois les apprécier les accepter et arrêter de les juger donc tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui je suis dans l'énergie et l'intention profonde de faire face de ne plus juger parce que dès que je juge je me coupe et je ne suis pas dans l'acceptation et quand je ne suis pas dans l'acceptation je tourne en rond je tourne en rond donc merci à la lombalgie merci à andré de m'avoir mis cette 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 ce mot là sur chochotte chochotte se chouchouter donc dans le mot chochotte c'est c'est en fait ce mot là eu un impact aujourd'hui sur toute ma vie parce qu'en fait j'ai pas montré que j'étais une chochotte n'est ce pas par rapport aux violences aux expériences que j'ai vécu depuis que j'ai six ans et que je n'ai pas montré à toute ma famille et j'ai fait la forte pour pas que ça pèse à qui que ce soit et même des gens de ma famille qui m'ont dit mais pourquoi tu me l'as pas dit ou des amis qui ont le conseil côtoyer plus grand et qui l'ont su et qui m'ont dit mais pourquoi tu me l'as pas dit j'expliquerai ça dans une autre vidéo pourquoi je l'ai pas dit c'est un processus inconscient de protection de soi et donc le mot chochotte bah oui c'est là toute la violence que je me suis mise sur mon dos pendant 45 ans parce que je aujourd'hui aussi j'ai appris par cette lombalgie à apprendre à être un peu un peu chochotte soi-disant à me chouchouter et les gens autour de moi m'ont chouchouté j'avais des jugements vis-à-vis du médecin des médicaments et du système médical et en fait le système médical quand il n'y a pas d'autres possibilités surtout moi par rapport à la douleur que j'avais le kiné m'a bien fait comprendre que ça allait s'empirer si je prenais pas d'anti-inflammatoires en fait donc merci aux anti-inflammatoires d'exister quand il n'y a pas d'autres moyens voilà et merci à toutes les personnes autour de moi qui m'ont chouchouté qui me chouchoute encore aujourd'hui avec leurs soins leur massage leur mot et leur aide et voilà et sentir que nous sommes tous les uns et les autres dans le soutien de nous mêmes nous faisons le meilleur pour nous mêmes quoi qu'il arrive ah oui un petit voilà ça me vient la phrase quand j'ai culpabilisé d'avoir d'être dans cet état là pour rendre vis-à-vis d'andré qui de que j'étais un poids pour lui en fait bon andré ça lui a aussi travaillé toutes ses douleurs à lui en effet miroir donc et la culpabilité et il y a une petite voix en moi qui dit bon d'habitude je dis je fais de mon mieux je fais de mon mieux je fais de mon mieux mais en fait la douleur que j'avais dans mon dos c'est je fais de mon mieux mais tu peux encore mieux faire donc c'était un peu dans le speed dans ma vie et je voulais encore montrer des j'ai rien à montrer j'ai j'ai aucune reconnaissance extérieure à avoir et j'ai à me reconnaître moi dans qui je suis dans ma simplicité la vie me demande de ralentir et de faire très très peu parce que j'ai des choses à effectuer avec andré et on n'a pas besoin de faire nous sommes dans l'être nous avons besoin d'être pour communiquer les les prises de conscience les blessures que nous mettons en place dans notre conscience parce que tant que c'est inconscient ça tourne et je peux les subir donc la mission elle est là merci à cette lombalgie merci à tous ces massages maintenant je rêve de mettre en place ça dans ma vie tous les jours avec andré donc on va se masser on va s'assouplir et ça fait partie de la guérison de l'homme et de la femme et et que la vie nous a mis dans cette énergie là et nous permet de d'être en accord avec nous mêmes alignés et de prendre soin l'un de l'autre et de nous mêmes en effet miroir voilà donc un grand merci à cette lombalgie à ce mal de dos qui me permet de ralentir d'être même immobilisé donc là j'arrive à être assise mais en fait depuis depuis 17 jours je suis allongé parce que la position assise on me fait souffrir donc là je peux être assise j'ai une ceinture lombaire qui me tient et je suis encore un petit peu penché sur la droite voilà et que je fais des exercices d'étirements et des massages tous les jours afin que ça s'assouplisse c'est que je voilà que je ne contrôle plus la douleur et que j'ai des choses encore à lâcher et donc on disait je disais qu'avec andré nous vivons des choses pas facile et que nous sommes très présents à l'esprit en conscience que bah oui la nourriture nous aide à soi-disant à nous chouchouter un peu aussi dans ce que nous vivons mais en même temps on est on a présence à l'esprit que c'est une béquille extérieure qui si on s'en sert trop peut se retourner contre nous au bout d'un moment donc on aussi et je sens que tout ce que je prends dans mon corps je peux plus du tout faire comme avant là cette année c'est encore c'est ça se resserre au niveau des énergies du subtil donc les douleurs sont très présentes et je sais où je dois aller je le sens très fort et en fait le 1er décembre je voulais j'étais et j'étais dans une pause alimentaire et comme la douleur empirait et qu'en fait je devenais de plus en plus bloquée et que les pharmaciens la pharmacienne m'a dit que je pouvais pas prendre les médicaments antidouleurs en étant en jeune même le kiné enfin tout ça et quand j'ai vu fait moi je me voyais pas puisque j'ai pas de miroir mais les gens me voyait tellement de travers que je voyais dans leur tête que ça devait pas être très agréable pour moi voilà donc j'ai repris des yaourts pour manger pour ne pas avoir mal à estomac avec les anti-inflammatoires voilà donc j'attends je suis dans la douceur avec moi même et je vais reprendre une belle pause alimentaire un repos de toutes mes organes incessamment sous peu quand je sentirai l'énergie et la disponibilité de mon corps de tout mon être être aligné et dans cette épuration de toute cette peur de tout ce contrôle avec moi même et je suis très contente de ma mission d'âme avec andré mission du couple et de faire ces vidéos afin de mettre la vibration à l'extérieur et de partager de pulser et merci à toutes les personnes qui sentent et qui vivent à travers ces vidéos leur vérité leur conflit leur effet miroir et voilà le soin de l'âme le soin de nous la transparence merci à nous d'être vrai d'être qui nous sommes dans tous nous dans tous voilà dans tous mes défauts mes imperfections voilà je suis désolé je me pardonne je ne suis pas dans l'intention de faire souffrir qui que ce soit par rapport à ma façon de m'exprimer à ma vérité ou quoi que ce soit je me remercie d'être vrai avec moi même et de vrai avec toi et soyons nous mêmes dans notre vérité en fait nous sommes dans la fréquence souffrance vérité afin d'atteindre le bien-être et pas la fréquence argent apparence et assuré comme nos ancêtres ont toujours fait donc merci à la vérité d'être là merci à la vérité d'exister et de résonner dans nos vies voilà je t'aime je m'aime je nous aime un soutien avec catherine et ses décisions un soutien pour tous les êtres qui sont dans la guérison intérieur et extérieur qui ne sont pas coupés de leur être ni extérieur ni intérieur merci à tous je vous aime je nous aime et je m'aime à tout bientôt à tout